Pourquoi faut-il respirer par le nez ? Parce que le nez abrite un système de conduit qui permet de filtrer les poussières, les grosses particules contenues dans l'air, tout cela grâce aux poils, aux mucus et à la muqueuse ciliée qui tapissent les fosses nasales. Ainsi, l'air est réchauffé, humidifié, il est préparé pour atteindre les poumons. Au contraire, quand on respire par la bouche, c'est sûr, le passage de l'air est plus large et plus rapide. Il évite le filtre nasal et l'air passe directement, sans contact avec les muqueuses respiratoires, dans les poumons. Le filtre est perdu, on a très peu réchauffé l'air, très peu humidifié et surtout, la posture de la langue est basse. Alors, quel rapport la respiration nasale entretient-elle avec l'orthodontie ? Il faut savoir que le nez et la mâchoire supérieure sont deux os, un à droite et un à gauche, mais qui sont en parfaite continuité et en relation intime avec les dents. Ainsi, quand on adopte une position de langue basse, ou bien parce qu'on a le nez bouché, ou bien parce qu'on a un palais qui est anatomiquement trop étroit, et qu'on respire par la bouche, donc en maintenant cette langue basse, elle ne peut pas s'opposer à d'autres forces qui sont en présence, qui sont les forces développées par les joues. Et ainsi, la mâchoire étant en pleine croissance, elle a tendance à devenir encore plus étroite. Et avec elle donc, comme il y a une continuité anatomique, les fosses nasales. Il y a ainsi un cercle vicieux qui s'instaure. On respire par la bouche, la langue se met en bas, la langue ne stimule plus la croissance du palais, ne fait que stimuler la croissance de la mâchoire inférieure. Et ainsi, le palais est encore plus étroit, le nez encore plus étroit, et on observe un manque de place pour les dents. Et ainsi, le nez ne devient pas plus large, il est de nouveau obstrué, et le cycle se poursuit. Il faut bien sûr commencer par vérifier la perméabilité des fosses nasales chez l'ORL. La première des choses est savoir se moucher. Il faut se moucher souvent, même quand on n'en ressent pas le besoin. Ainsi, un certain nombre de patients ont le nez qui est parfaitement perméable, mais ont pris l'habitude de respirer par la bouche, et ne se rendent même pas compte quand il est obstrué. Alors, quand on demande à un enfant comment il se mouche, la plupart du temps, il fait ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pour se moucher avec la bonne technique, il faut adopter une position de la tête légèrement penchée vers l'avant, et se moucher une narine à la fois, la bouche fermée, pour avoir le maximum de puissance. Ensuite, ce qu'on recommande, c'est un lavage du nez quotidien. Certains enfants ne l'apprécient pas parce qu'ils ont l'impression d'étouffer, mais il se fait très très simplement. Donc, par des dosettes de sérum physiologique stérile, ou du spray d'eau de mer, qu'on met dans une narine, et normalement, le liquide, quand on a un peu de patience, doit s'écouler de l'autre côté. Ce lavage nasal est suivi de mouchage, pour bien évacuer les mucosités. Il est très important de pouvoir restaurer ce qu'on appelle le réflexe narinaire. Quand on inspire l'air, à travers les fosses nasales, normalement, le nez a tendance à, les narines ont tendance à se fermer. Elles ne se ferment pas complètement, parce qu'elles sont maintenues par l'activité de certains muscles, qui sont des muscles dilatateurs. On peut vérifier leur efficacité par le test de guidin, que vous voyez là, où quand on maintient le nez pincé, les narines se dilatent. Chez certains patients, ces muscles ont oublié, ont perdu l'habitude de travailler. Il faut les rééduquer. On vous propose des exercices qui vous prendront moins de 5 minutes à réaliser le matin et le soir. On conseille en général de le faire au moment de se brosser les dents, après s'être mouché, et idéalement laver le nez, et de faire des exercices de 3 à 5 fois chacun, toujours la bouche fermée. Il y a 3 exercices qu'on retient, celui du petit lapin, du cochon, et du taureau. Et enfin, pour vérifier l'évolution de l'efficacité, de la rééducation, on peut faire un petit jeu de temps en temps, qui est de vérifier si la mouchoir, la compresse, peut tenir toute seule. On va vous montrer comment. Premier exercice, celui du petit lapin. On doit donc la bouche fermée, inspirer de l'air par saccade, et expirer lentement. En maintenant la bouche fermée, on peut montrer la petite vidéo du lapin, pour montrer la dilatation des narines qu'on attend. Deuxième exercice, celui du cochon. Bouche fermée, on inspire en fronçant le nez, et en dilatant les narines, en essayant de reproduire un ronflement. C'est un mouvement qui est assez difficile à faire. L'exercice du taureau doit être réalisé, bouche fermée, ce qui est assez difficile également à obtenir, en inspirant de façon profonde, et en dilatant les narines. Le réflexe des enfants est souvent d'inspirer en fermant les narines. Le jeu du mouchoir, de la compresse qui tient tout seul, permet de vérifier l'endurance et la force qu'on a au niveau du nez. Des exercices de respiration uninarinaire peuvent être pratiqués avec des inspirations lentes. Elles sont réalisées d'un côté et de l'autre, sans exercer de pression excessive sur le cartilage, lentement. On recommande de compter les temps. Quand on est un peu plus avancé, on peut réaliser une respiration uninarinaire alternée, c'est-à-dire on inspire par une narine, on bloque, on change de narine, et on expire de l'autre côté. Enfin, on propose également des exercices de respiration abdominale, qui sont relativement difficiles, parce que l'enfant ne comprend pas toujours ce qu'on attend de lui. Et ce n'est pas quelque chose de très naturel. On propose de les réaliser au calme, le soir avant le coucher. Ça favorise même l'endormissement. Ce sont des exercices de respiration profonde, lentes et calmes, qui sont réalisés bouche fermée. Ils peuvent être réalisés allongés sur le lit, la main sur le nombril, ou bien debout le dos contre un mur, ou assis, les pieds au sol. La main est placée au niveau du ventre, et les épaules sont relâchées loin des oreilles. Et voilà l'exercice. On demande d'inspirer, en gonflant le thorax et l'abdomen, sans élever les épaules, et de souffler lentement, en dégonflant. Ça a l'air simple, mais la plupart du temps, voilà ce qui se passe. Les enfants, quand on leur demande de faire des efforts respiratoires, ont tendance à élever les épaules. Quelques conseils. Si jamais il y a une obstruction nasal persistante, consultez votre ORL. Tous ces exercices doivent être faits avec douceur, et beaucoup de patience avec les enfants, qui confondent souvent inspiration et expiration, qui ont du mal à coordonner le nez et la bouche, et enfin certains détestent les lavages de nez. Il est préférable dans ce cas-là de réaliser ces exercices sous forme de jeu au moment du bain. Pour aller plus loin, il est battue dans ce cas-là, donc ce sont les